Que pensez-vous de l'évolution de la Tunisie depuis la révolution de 2011 et notamment de l'implication des jeunes depuis lors? Je suis content de partir de la révolution même je partirai un peu avant. Je dois dire que la révolution qui a un peu surpris les gens ne m'a pas tellement surpris parce que j'avais une analyse de la situation de la Tunisie très différente de l'analyse générale. Pour moi la Tunisie était dirigée par un état qui était en fait un état particulier, un état de parti unique, un état où le parti avait pris la place d'une classe dominante, était transformé en classe dominante qui était quand même renouvelable mais c'était le parti qui était la classe dominante et qui faisait aussi partie de l'état. Donc c'était un truc un peu particulier qui ressemblait fort à ce qui s'était passé en union soviétique entre 1919 et 1981. A partir de là j'ai compris que la révolte de départ de 2011 était en réalité le point de départ d'une révolution parce que l'ennemi, surtout la jeunesse qui s'était mobilisée, n'était pas seulement l'appareil d'État, les casernes de la Gare Nationale ou les locaux du gouverneur et du délégué mais également les cellules et les sections du RCD. Donc pour les révoltés, pour eux, l'ennemi était aussi le parti unique. Ils avaient compris ça, c'était très bien. Aucun parti de gauche ou de droite ne l'avait compris. Cette incompréhension totale, cette incapacité de sentir ce qui se passait m'a fait dire à ce moment-là, nous avons affaire en Tunisie à des partis politiques, tous, des partis politiques zombies, c'est-à-dire des partis politiques morts-vivants qui croient qu'ils sont morts, qu'ils peuvent encore agir, mais qui sont morts. Et dont l'action est la continuation d'une action qui s'était passée avant, mais qui n'a aucune capacité de changer les choses. Et pratiquement depuis 2011 jusqu'aux dernières élections, on a assisté à une tentative permanente de la contre-révolution de détruire la révolution. Et on s'aperçoit, on s'est aperçu, je me suis aperçu, que toutes ces tentatives à chaque fois étaient voient à l'échec que la révolution battue dans un endroit reprenait vivante et encore plus agressive dans un autre. Au point que la contre-révolution, les régimes, les partis qui dirigeaient la contre-révolution n'ont pas su, n'ont pas pu faire de véritables restaurations. Dans ces partis, il y avait surtout l'alliance entre les anciens RCD et les nouveaux et les islamistes qui espéraient au début arriver à leur fin, c'est-à-dire faire un état islamiste, ensuite remplacer l'ancien parti unique comme état. Et puis ils sont aperçus que ce n'était pas possible, qu'il y avait trop de partis. Et à partir de ce moment-là, le régime transitoire qu'ils ont appelé de démocratie était voué à l'échec. Pour moi, la révolution ne s'est jamais arrêtée et elle n'a jamais été battue. Par contre, l'État, entre les mains de différents partis qui étaient complètement aveugles et impuissants, qui n'avaient aucune vision et aucune volonté claire, l'État devenait s'effiloché et devenait de plus en plus inconsistant pour pratiquement disparaître ces dernières années. Dans cette situation de dégénérescence de l'État, ce sont essentiellement les puissances de l'argent, de l'argent illégal, de l'argent malhonnêtement recueilli, et surtout recueilli, non pas sur la base d'une production nationale, mais sur la base d'une activité rentière qui consistait à écouler des produits de l'extérieur. Donc ces gens-là, qui s'étaient enrichis sur la base d'une activité rentière, sans parler des activités illicites, des trafics, de la participation à ce qui pouvait se passer en Libye et des bavis entre les deux pays. Donc c'est cette classe de corrompus et corrupteurs de profiteurs de l'absence d'État, se sont installés, il paraît qu'ils ont leur activité et leur produit à dépasser les 60% du produit national brut. C'est dire que l'activité parallèle en Tunisie était devenue supérieure à l'activité normale. Donc, étant donné que ces gens-là ne payaient pas d'impôts, ne payaient rien d'ailleurs, l'État était encore plus faible. Mais attention, ces gens-là finançaient les partis. Et les partis politiques, n'étant plus financés par l'État, comme l'était le parti unique en son temps, étaient forcés de faire la manche auprès de ceux qui avaient d'argent. Et donc, d'appliquer les décisions de ceux qui avaient d'argent, en particulier de saboter le cours de l'instance de la justice traditionnelle. Et hier encore, j'ai appris que le Premier ministre n'a toujours pas payé l'argent qu'il devait payer à l'instance, et que l'instance est en cessation de paiement depuis cinq mois, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas fermer la porte comme elle devrait le faire maintenant, faute d'avoir trop de dettes. Donc, le sabotage continue même après les élections. C'est un état, entre les mains de partis zombies, qui peuvent nuire, parce que les zombies peuvent avoir des gestes non contrôlés, et frapper les gens au passage, éventuellement même tués, mais ils sont incapables de construire quoi que ce soit. ce régime de partis zombies ne pouvait pas ne pas aggraver la situation des populations, et en particulier de la jeunesse. Cette jeunesse, on ne s'en est pas aperçue, mais elle avait compris, elle, depuis un certain temps, que le drame de la situation actuelle, c'était précisément d'avoir cru en 2011 qu'il fallait que des gens expérimentaient face à la politique, parce qu'eux ne savaient pas la paire. Alors, cette croyance a servi ce que j'appelle la contre-révolution, et a affaibli les possibilités de contestation de la jeunesse. Voilà que, sans concernant le perçoive, il y a eu un constitutionnaliste qui a découvert une faille dans la constitution. La faille, c'est simple, elle était inévitable dès l'instant où elle avait été rédigée par des partis politiques. Un parti politique qui rédige une constitution se dit « Bon, il faut la faire de façon à ce que les partis restent au pouvoir, mais c'est pas sûr que moi, mon parti, soit au pouvoir demain. » Donc, il faut prévoir un contre-pouvoir pour que, si jamais un parti, mon adversaire, prenait le pouvoir, essayait de le limiter un peu. Donc, ils ont adopté aussi un régime semi-présidentiel où le président était élu au suffrage universel. L'embêtant du suffrage universel, c'est que ça échappe, ça peut échapper aux décisions des partis politiques. Mais pour cela, il faut que les partis politiques soient très déconsidérés. Donc, que les gens qui votent ne votent pas pour eux. Deuxièmement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente l'honnêteté, l'intégrité que la jeunesse refuse dans le régime existant devant elle. Et troisièmement, il faut que ce quelqu'un se fasse connaître auprès de la jeunesse et ne soit pas soupçonné de faire de la politique par les partis qui auraient pris des mesures pour l'éliminer du champ politique et peut-être du champ de totalement. Ces trois conditions qui sont incroyables, on aurait pu penser qu'aucune des trois ou deux des trois seulement ont été remplies en même temps. Au point que les partis ont cru, malgré les sondages permanents qui disaient le contraire, que ce bonhomme, M. Khaled Saïd, était complètement farfelu ou un agent d'un parti quelconque n'a plus de préférence. Ce qui, ce pour quoi on pourrait s'appuyer sur les, sur la personnalité du bonhomme qui est un, qui n'a jamais caché qu'il était un religieux, qu'il était religieux, conservateur et qui disait tout le temps il faut distinguer entre les opinions personnelles des individus et ses opinions politiques ou juridiques. En tant que constitutionnaliste, je suis complètement différent du monsieur que je suis dans le civil. Personne ne l'a cru. et on s'est mené, on est arrivé à la veille de ces élections présidentielles à la certitude que ce monsieur qui était pourtant donné par les sondages comme premier aux élections présidentielles, on était persuadé que c'était Duflund. mais ce n'était pas Duflund. Il avait trouvé la faille et il avait su l'exploiter pendant des années. Il n'a pas cessé d'aller de venir dans le pays de parler au peuple et en particulier à la jeunesse et en particulier à la jeunesse cultivée qui avait fait des études. le monsieur est d'un naturel très sociable. Il répond à tout le monde, il parle avec tout le monde. On marche sur la rue, on le voit qui est attablé à un café par exemple et puis les gens se succèdent, ils viennent vous permettez monsieur le professeur que je prenne une photo avec vous. Oui, des gens lui disent monsieur le professeur je voudrais votre avis sur telle mesure qui a été prise et répondez, il discutait avec tout le monde et il le faisait non seulement à Tunis, non seulement à la faculté où il a une réputation extraordinaire parce que c'est le seul professeur qui n'est jamais venu en retard et qui quand il a été malade a prévenu les étudiants qu'il allait s'abstenter quelques jours mais qui reviendrait dès que possible effectivement il est revenu pendant sa convalescence et il a repris ses cours alors qu'il aurait eu le droit de ne pas le faire. Donc c'est un personnage très attachant et qui a conquis la jeunesse. Il a conquis la jeunesse parce que il a repenté la Tunisie pour parler aux jeunes qui les écoutent ceci c'est très rare. j'ai expérimenté personnellement avec d'autres amis pendant que nous étions dans une association le fait d'aller dans des villages parler aux gens. La réaction des gens d'abord c'est la stupéfaction des gens de Tunis qui viennent jusqu'ici et qui nous écoutent on n'a jamais vu ça. Donc le seul fait d'aller d'écouter était très important et il a fait il le faisait de manière spontanée sans aucun moyen c'était visible que tout le monde voyait que sa voiture était usée elle tombait souvent en panne en route etc. Il a donné l'image de l'homme qui était complètement dévoué à sa cause et il a acquis non seulement la sympathie de cette jeunesse mais même plus que ça un mouvement de la jeunesse assez surprenant. Le premier tour des élections il y avait 45% des gens qui ont voté au second tour il y en a eu 54% un million d'électeurs sont venus participer au deuxième tour en plus de ceux qui avaient participé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un million de jeunes on avait remarqué qu'il y avait beaucoup plus il y avait eu un peu plus d'un million 200 000 inscrits de plus et on s'était dit c'est les partis c'est probablement les partis islamiques qui les a poussés à se présenter. Eh bien non. C'est des jeunes qui spontanément se sont inscrits n'ont pas participé au premier tour mais le deuxième tour sont venus en masse voter pour Khaït Shraït. Ce phénomène a surpris tout le monde au point qu'à un moment donné les partis traditionnels disons bourgeois traditionnels ont appelé à voter pour quelqu'un qui était soupçonné de nombre d'illégalités qui était poursuivi qui avait même été mis en prison pour ça pour ne pas avoir un personnage intègre. l'establishment politique a peur du mot intègre et honnête plus que de qui que ce soit. Et donc ils étaient prêts à voter ils ont appelé à voter pour ce candidat. Le rejet des pratiques de tous les partis politiques a fait que les élections législatives qui se sont passées entre temps a sonné la déroute complète de tous les partis politiques certains partis passant de près de 100 députés à 2 et les partis de gauche pour répondre aux préoccupations qu'on peut avoir à ce niveau ayant simplement disparu. Donc on se trouvait en face d'un président élu avec presque 75% des voix et d'un parlement en déroute complète. Le partenariat qui est resté le premier parti probablement au prix d'un certain nombre de manipulations électorales est passé de 80 à 50 députés. C'est-à-dire il lui est impossible de gouverner sans faire des alliances qui sont très aléatoires et surtout dont on se demande comment elles peuvent durer. En face un président qui est suffisamment fort pour imposer à ce parlement pratiquement tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il brandit la menace de la de l'épée de Damoclès que les gens savent être au-dessus de leur tête. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi dites-le je vous dissoudrai. Alors ces partis qui ont fondu aux élections de septembre au dernier ont peur de disparaître complètement en cas de dissolution du parlement. L'exemple de la France où Macron a créé un parti qui en trois mois a réussi à avoir la majorité absolue du parlement doit hanter les dirigeants des partis politiques tunisiens. Supposons que ces jeunes qui n'ont marqué aucun signe d'engagement politique clair s'organisent en partie c'est la déroute complète des autres partis. Donc la position actuelle du président est très forte et c'est une position d'autant plus forte que la menace peut se transformer en une réalité très facilement que les jeunes qui ont voté pour lui qui sont les mêmes que les jeunes qui se sont mis à nettoyer les rues à peindre des monuments etc. ont été déjà capables d'actions unitaires d'actions communes et donc le pas suivant qui se consisterait à dire aux prochaines élections on fait des listes communes est très facile à envisager. Donc on est dans une situation comme dit Haït et Saïd dans une situation de retour à la à la révolution qui est en marche mais ça n'a rien d'étonnant elle ne s'est jamais arrêtée. Haït dit moi je respecte la constitution je respecte les lois et je ferai respecter les lois et la constitution par tout le monde. Peut-être que ce n'est pas suffisant. peut-être que la réalité politique est capable de nous montrer que des forces concrètes vraies peuvent comme elles l'ont fait dans le passé contourner la loi contourner la constitution et faire échouer un certain nombre d'initiatives peut-être mais c'est une chose à tenter. En tout cas ce qui est certain maintenant c'est que la défaite des partis politiques est définitive. Plus personne ne croit que les partis politiques qu'ils soient de gauche ou de droite ont un avenir quelconque devant eux. c'est très embêtant de ne pas avoir d'avenir enfin que les gens soient persuadés que vous n'avez pas d'avenir parce que les gens qui vous ont financé ne vous financent plus et que comme nous sommes dans une situation où les instances politiques sont mises au second plan par rapport aux instances juridiques constitutionnelles qu'on ne voit pas trop quel est l'avenir de ces partis si ce n'est de venir à l'Assemblée des représentants du peuple faire semblant de décider des choses mais en réalité aller dans le sens de la volonté de la révolution c'est-à-dire des jeunes. Voilà moi ce que je pense de ces élections c'est qu'elles s'inscrivent en dehors de ce que j'ai dit des réalités des contradictions réelles du pays elles s'inscrivent dans un mouvement mondial qui a repris partout ou qui commence à reprendre partout et qui apparemment dans chaque pays démarre sur une protestation très particulière au Liban c'est une affaire de coût de la vie au Chili c'est une affaire d'augmentation des prix du transport en Algérie ça a été la volonté de faire représenter un président qui était mouribond des choses qui en temps normal dans des pays normaux ne sont pas fondamentales soit correspondent à des revendications auxquelles l'État peut faire face soit représentent une mobilisation que une répression légère peut permettre de résoudre ce n'est plus ça ce n'est plus ça et c'est la chance de la Tunisie que tous ces mouvements tous ces réveils soient à chaque fois des réveils inscrits dans un mouvement mondial dans un dans un réveil plus général en 1968 les étudiants de Tunisie ont été les premiers étudiants du monde à manifester à refuser l'autorité paternelle de Bourguiba et de tous les assents de la société et ils ont été suivis par les français par les allemands par les isaliens par les américains en réalité les américains avaient commencé mais ces cochons-là ne nous avaient pas expliqué que ce qu'ils faisaient dans la musique et dans les arts c'était la révolution aussi et on n'avait pas compris ça alors on a continué notre petit bonhomme de chemin et puis il s'est rentré dans la tête ou je ne sais où enfin bref la Tunisie a commencé le mouvement de 68 au point que lorsque nous avons été réprimés Bourguiba était persuadé qu'il s'agissait d'un complot international et que notre but était de prendre son fauteuil comme il disait sa chaise ce qui a fait qu'au lieu d'avoir 6 mois ou un an de prison on en a eu 16 bon enfin c'est en 87 le régime tunisien a été changé enfin la tête du régime a été changée mais c'était parce que la situation politique était telle que l'explosion était imminente et pour éviter cette explosion on a changé tout le personnel politique et le parti qui était un parti presque unique est devenu un vrai parti unique mais cette transformation ne s'est pas faite tout de suite elle s'est faite par l'intermédiaire d'une d'une phase d'un an et demi deux ans où il y avait une certaine démocratie dans le pays et comme je le disais c'était ce qui se passait dans tous les pays du monde au même moment et aujourd'hui ce regain de la révolution de la remise en question de l'ordre international et de l'ordre national et de l'ordre national dans beaucoup de pays et contemporain de la reprise de la révolution par des voies parlementaires bon tout le monde n'a pas la chance d'avoir une constitution qui a un trou et n'a pas la chance d'avoir toutes les conditions qui permettent d'exploiter ce trou alors chacun vente la révolution qu'il peut depuis 33 33 mois je crois non 33 mois enfin depuis plusieurs mois en tout cas les algériens descendent dans la rue tous les vendredis dans 33 semaines tous les vendredis pour marquer leur refus du régime qui bien qu'ayant l'armée la plus forte de la région ne sait pas comment faire pour faire face le Liban en est à son deuxième jour de mobilisation le Chili en est à son huitième jour et c'est pas l'Irak a commencé et c'est pas fini du tout or en 2011 c'est la Tunisie qui avait donné le signal de ce qu'on appelait le printemps en raf encore une fois les choses qui se passent en Tunisie ont toujours un rapport avec ce qui se passe dans le monde et ceux qui espèrent que c'est une chose qui passera facilement se trompent parce que la force du mouvement mondial est telle que la la jeunesse tunisienne tire de cette force générale une légitimité qui fait que cette fois-ci elle n'est pas prête à céder le pouvoir à des gens parce qu'ils seraient plus capables qu'eux-mêmes que les jeunes maintenant maintenant les jeunes commencent à savoir qu'ils sont capables de faire des tas de choses ils sont capables non seulement de balayer les rues ce qui représente déjà un acte très important dans la mesure où c'est un acte qui s'est fait simultanément dans toutes les villes elle est persuadée qu'elle est capable de repeindre de repeindre le fond de l'air du pays qu'elle est capable de créer des pièces de théâtre des choses des films des murs différents et elle sera capable de continuer la révolution de mettre dans cette révolution non seulement le changement politique mais surtout le changement humain le changement l'expression de la solidarité qui était apparue pendant quelques jours en 2011 et qui avait disparu et qui est reparue cette fois-ci mais cette fois-ci les forces qui sont capables de s'opposer ne sont pas visibles parce que il n'y a personne qui est la capacité de proposer une vision un idéal qui mobilise un temps soit peu les jeunes les islamistes dont on avait craint qu'ils proposent cet idéal ont été complètement disqualifiés et probablement leur base est devenue comme ils disent civile c'est-à-dire qu'elles se mobilisent beaucoup plus pour des revendications concrètes que pour que Dieu soit à leur côté dans la gestion des affaires humaines bon donc je je pense que ce qui s'est passé est un virage radical dans la situation politique et une promesse pour l'avenir très importante évidemment les choses ne sont pas données la révolution a besoin de beaucoup beaucoup de moyens d'hésitation de d'essais qui aboutiront des échecs et de succès qu'on saura dont on saura tirer les leçons mais maintenant qu'elle est en route elle a l'air en route pour de bon et les 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 graines qui ont fleuri depuis 2011 comme par exemple l'expérimentation du travail solidaire qui s'est produit dans la palmerie de Gelma où on produit maintenant dans un endroit qui ne produisait que quelques milliers de dinars avant la révolution la nouvelle organisation sur la base de la solidarité et de la ville produit suffisamment pour non seulement permettre aux gens de manger mieux de se détruire mieux mais aussi pour investir dans des équipements sociaux éducatifs éducatifs culturels et aussi d'améliorer la situation dans la ville le village de Gelma et là on a l'exemple d'une entreprise qui est gérée par tout un village où les décisions sont prises à l'unanimité dans des réunions qui regroupent tout le monde quelle que soit sa place dans la production c'est une c'est une chose sur laquelle les décideurs qu'ils soient décideurs au niveau local comme le pense le président ou que ce soit au niveau national comme le pensent encore les experts économistes mais ont des choses à tirer des expériences quotidiennes des gens dont on ne parle pas mais qui agissent voilà je suis d'accord avec ceux qui croient que c'est une une façon nouvelle de la révolution que voulez-vous on ne peut pas toujours tuer 300 ou 400 personnes pour faire la révolution et probablement toutes les secousses qu'ont ébranlées les différents pays avant permettront à la révolution de se dérouler plus facilement et plus moins avec moins de de coups humains parce que les révolutions d'aujourd'hui porteront d'abord et avant tout sur la généralisation de l'écologie et des des actes des grandes mesures pour sauver la planète et elles porteront sur le développement dont on ne peut pas soupçonner aujourd'hui jusqu'où il peut aller le développement des sciences informatiques et des capacités de ces sciences de changer la vie aujourd'hui on a des des machines actionnées par des ordinateurs qui produisent une fusée pour aller dans la lune ou ailleurs en deux mois au lieu de 14 et en utilisant quatre employés au lieu de 1500 et bien sûr en faisant coûter toute la production à peu près sept fois moins cher par les moyens habituels en plus c'est plus résistant qu'avant bon alors ces percées actuelles de la technologie c'est le début le commencement du nouvel l'ère c'est une nouvelle l'ère où les rapports entre les gens ne seront plus des rapports de domination mais devront être par force des rapports de coopération de solidarité et bon je serai probablement pas là le jour où quelqu'un téléphonera à son voisin en lui disant j'ai besoin de poireaux est-ce que vous est-ce que vous en avez si vous voulez je peux vous donner une voiture à la place voilà c'est une voiture qu'il aura fabriquée tout seul dans son jardin et c'est c'est demain c'est demain je parle pas d'après-demain ou du 22ème siècle je parle du 21ème siècle si Trump ne peut pas tout sauter ce qui est malheureusement encore possible ça sera ça se réalisera et on pourra dire que nous peuple arriéré inconscient ne sachant pas lire écrire ne sachant pas discuter nous aurons apporté la pierre au démarrage de cette nouvelle ère ça va se concrétiser par les problèmes de gestion de l'Assemblée nationale ça ne va pas être une tarte de faire un gouvernement et une fois qu'on aura fait le gouvernement ce ne sera pas une tarte qu'il marche et ce ne sera pas de tarte non plus qu'il reste sans place à court ou moyen terme disons l'Assemblée nationale est appelée à être remplacée par des assemblées locales qui auront une phase successive créer une nouvelle Assemblée nationale et je ne désespère pas même si ça semble complètement utopique que la démocratie de demain s'appuie sur l'informatique c'est-à-dire sur le cybergouvernement que demain il ne soit plus nécessaire d'élire des gens pour qu'ils décident des lois etc qu'il suffira de faire des je ne sais pas moi des cercles de discussion qui proposeront des lois et de soumettre ces lois à tous les citoyens qui répondront par leur ordinateur s'ils sont d'accord ou non s'ils proposent des amendements ou non etc et où non seulement on sera passé de l'état de droit à la société de droit comme dit le président qui est quand même un peu visionnaire mais on sera passé de la société de démocratie à la démocratie sociale voilà bon je finis si voilà si vous voulez si vous avez d'autres questions hemos quand même à la de pas à la à la qui pourra de peux